Ok, bien, Molani, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parfait EI, d'accord, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne me connaissent pas, ça j'en suis convaincu, c'est la raison pour laquelle je veux me présenter, je suis parfait EI, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui vont regarder ce live en différé, j'aimerais juste leur dire ceci, Je suis vraiment de très très mauvaise humeur ce matin, d'accord, et avant de partir au boulot, j'ai décidé de faire un petit live pour répondre à un imbécile, un enculé, c'est très important, il faut appeler le chien par son nom, d'accord, je tiens à répondre à un enculé, un enculé qui n'a aucune identité claire parce qu'il utilise un profit, un avatar, et moi j'ai décidé de persécuter les enculés, Quand tu es un enculé, je te persécute, tu es un pédé, je te persécute, tu es un pasteur, menteur, voleur, je te persécute, tu es un voleur de la République, je te persécute, donc, il est clair, et je demande même déjà aux enculés de service, à tous les enculés de service qui peuvent exister, de vous désabonner déjà de ma page, parce que je vais vous persécuter, toute personne qui se sent enculé, qui pense qu'il ressent que c'est un enculé, il faut déjà quitter de ma page, parce que moi, les enculés, moi je vais les persécuter, d'accord, Alors, pour ceux qui viennent se connecter, de bien vouloir partager ce live, et ceux qui ne sont pas connectés, de le partager en indifféré, donc moi je suis parfait, et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui se disent que j'ai commencé l'activiste aujourd'hui, non, ça fait 7 ans que je suis là-dessus, d'accord, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parfait, et pour ceux qui me connaissent, moi je ne m'amuse pas avec des enculés, d'accord, quand tu es un enculé, tu restes un enculé, moi je ne joue pas avec des enculés, je ne traîne pas avec des enculés, je ne suis pas un enculé, les enculés de service, on les connaît tous, Alors, moi j'ai fait mon annonce de live, parce que j'ai un live normalement ce soir à 21h, j'ai fait mon annonce de live en musique, tranquille, tout en content, et tout, j'ai passé une excellente journée, et un enculé de service qui vient écrire sur ma page, Oh, les activistes, nous sommes devenus des influenceurs, mon dieu, bon, d'abord je vais dire ceci, c'est très important d'en parler, vous allez me dire, non mais parfait, ce n'est pas si grave que tu devrais parler, non, je vais vous expliquer quelque chose, et cela ça devient intéressant, Vous savez, je vais féliciter les personnes qui se sont engagées dans ce combat depuis 2016, et d'autres bien avant, qui n'ont jamais, qui n'ont jamais baissé leur culotte pour autant, qui ne se sont jamais courbées, ou qui ne sont jamais allées se mettre sur un canapé pour autant, Je tiens à féliciter ces personnes qui se sont reconverties pour s'en sortir, parce qu'après qu'ils ont commencé de faire l'activisme, le système a trouvé les moyens, tous les moyens nécessaires pour pouvoir les canceller, ça veut dire que les empêcher de pouvoir s'en sortir, de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir avoir leur passeport, combien de Gabonais aujourd'hui à l'étranger n'ont pas de passeport, parce qu'ils se sont engagés dans l'activisme, Combien de Gabonais aujourd'hui, contre toutes, en ignorant tous les droits possibles et droits de l'homme, se retrouvent aujourd'hui sans emploi, parce que leur carte ou leur titre de séjour a expiré, ne pouvant pas renouveler, parce qu'ils n'ont pas de passeport, combien de Gabonais aujourd'hui, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, parce qu'ils sont engagés dans ce combat, continuent à se battre, et donc aujourd'hui un influenceur sur les réseaux sociaux, parce qu'il a été activiste, ne peut pas gagner sa vie en étant influenceur, Déjà je ne suis pas influenceur, ça c'est déjà une première chose, mais un influenceur n'est pas un sous-homme, ce n'est non plus une personne vendue, ou une personne qui n'a aucune valeur, parce qu'il n'y a que des enculés de vos races qui pensent comme ça, des enculés du cul qui pensent comme ça, Moi je veux féliciter ces activistes là qui du jour au lendemain se sont convertis en influenceurs, et ainsi ont pu trouver des voies et des moyens pour pouvoir compléter et arrondir leur fin du mois, Ils s'en sortent en faisant des placements de produits, je préfère un activiste qui du jour au lendemain prend sa page pour pouvoir faire du placement de produits, que d'un activiste qui du jour au lendemain se retrouve à se faire enculer, se faire défoncer sur les canapés au niveau de la présidence de la République au Gabon, Je préfère des enculés qui se battent pour s'en sortir, que des enculés comme les messieurs qui du jour au lendemain se retrouvent dans les ambassades à vouloir, à soi-disant que oui j'ai compris finalement, crou de vos mères autant que vous êtes, il faut vraiment que vous compreniez ça, on doit vous parler comme ça, Les enculés comme les Bachar Lomba, les enculés comme les Bahiré, non, c'est sûr ces personnes que vous voulez comparer aux gens qui n'ont jamais connu l'abondance dans leur vie, qui ne se sont jamais en sorti dans leur vie, des gens qui l'ont toujours fait, c'est-à-dire qui se sont toujours organisés, les enculés aussi qui viennent mettre leurs publications sur mes lives, si je vais commencer à vous insulter aussi, il ne faut même plus, si vous enculez vos marabouts, allez-y faire vos choses dans vos machins, ne venez plus mettre vos publications sur mes lives, bande d'enculés que vous êtes autant que vous êtes, alors vous allez voir les enculés comme des Bachar Lomba, les enculés comme des gens, des gens qui toute leur vie n'ont jamais travaillé, des gens comme Ping, Ping a travaillé où dans sa vie ? Ping a fait quel travail en entreprise dans sa vie ? Quel travail ? Il a commencé dans la politique, il a fini dans la politique, il a travaillé quand il connaît quoi ? Est-ce que Ping connaît ce qu'on appelle pointer ? S'élever le matin, aller quelque part pointer et rentrer chez soi ? Les gens, ils connaissent ça, aller pointer quelque part, on te paye à l'heure et tu rentres chez soi, ils connaissent ces choses et ils ne connaissent pas. Des enculés qui sont nés avec les cuillères d'argent dans la bouche, ces enculés qui du jour au lendemain viennent nous dire que la politique c'est fait avec la tête et non avec le cœur. Je préfère les activistes qui du jour au lendemain ont pris leurs pages, sont convertis en influenceurs, faire du placement des produits et qui aujourd'hui s'en sortent avec ça. Parce qu'au moins, c'est un activiste qui s'en sort en faisant un travail honorable et digne sans pour autant aller se faire enculer comme certains se sont allés se faire enculer depuis 2016. Tous les enculés qui sont rentrés au Gabon en 2017 là, finalement ils sont... Tous les enculés qui sont rentrés au Gabon en 2017, soi-disant, ils sont partis au dialogue, au dialogue. Finalement, où en êtes-vous avec ce dialogue de merde là ? Où en êtes-vous ? Ils sont ces enculés là avec leur post-avatar, ils viennent écrire sur mon mur. Oh les activistes ont devenu des influenceurs, cons de vos mères ! D'accord ? Cons de vos mères ! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je dis bien enculé, tout Gabonais qui pense que le combat qu'on mène, c'est une affaire des activistes. Non, je vais vous le dire encore une fois. Le combat qui se mène au Gabon, ce n'est pas une affaire d'activistes, c'est une affaire de Gabonais. Donc quand tu te sens que tu es Gabonais et que tu sais que tu vis le quotidien que chaque Gabonais vit, par contre, pour toi même, chaque Gabonais est concerné dans cette histoire, et tu t'exclus en disant que ce que vous faites, c'est ce que vous les activistes faites, enculé de ta race, con de ta mère ! C'est ce que moi je dis, je dis bien con de ta mère, enculé de ta race. D'accord ? Tous ces enculés là qui pensent que le jour au lendemain, vous pouvez vous permettre de venir juger les gens pas sûrs quoi ! Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est honorable, c'est un travail honorable ! Je préfère encore, moi je ne le fais peut-être pas, moi je le fais dans le tourisme médical, j'ai une entreprise, une agence de tourisme médical. Donc ça veut dire que je reçois des patients ici en Turquie, mais je n'ai jamais fait de publication, ni encore, je n'ai même jamais fait de promotion de ce que je fais comme travail sur mes réseaux. Parce que je me dis, bon, mon compte, il est réservé strictement à l'activiste. Et je ne veux pas le mettre avec ce que je fais comme activité. Je peux me réserver dans ce sens là. Il y a d'autres qui disent, bon ok, moi je fais mon activisme, je fais mon combat, mais de temps en temps je peux venir dire, écoutez, je vends une chemise, je vends une robe, je vends un parfum. Il n'y a rien de malin ça, c'est honorable. C'est même la bêteté qui compose ces personnes là qui fait en sorte que le Gabonais vive dans la pauvreté permanente. Parce que pour vous, gagnez sa vie dans le commerce. Mais je vais vous expliquer une chose. Toutes les personnes qui sont riches au monde aujourd'hui sont tous des commerçants. Elon Musk, il vend quoi ? Il ne vend pas le Tesla, ce n'est pas un commerçant. Jack Bezos vend quoi ? Il vend désormais des films sur streaming. Il vend des services aux Etats-Unis pour pouvoir envoyer des gens sur la lune. Il vend des services au niveau de l'Amazon. Ce n'est pas un commerçant. Faire le commerce depuis quand faire le commerce était dérisoire ou faisait de toi une personne qui n'a aucune valeur. Parce que vous êtes tellement enculé de l'esprit. On vous a tellement... Vous savez que le système ne vous a pas seulement enculé du cul, il vous a aussi enculé dans l'esprit tellement qu'ils ont pompé du sperme dans votre cerveau que vous allez commencer à mélanger tout quoi. Dans votre tête-là, il y a tellement de sperme que vous voyez des échoués partout. Des échoués, des échecs, vous voyez ça partout. Bande d'enculés que vous êtes autant que vous êtes. C'est quoi cette histoire-là ? Claire Newman fait du placement de produits. Elle est influenceuse. C'est avec honneur que je l'encourage à le faire. Yann fait de l'influenceur. Yann est influenceuse, il fait du placement de produits sur sa page. C'est avec honneur que je l'encourage. Et tous les autres activistes qui font du placement du produit sur leur page, c'est avec honneur que je l'encourage. Je préfère ces gens-là que des enculés comme des messires, ou encore des enculés comme des égayens, des enculés comme des bachars lomba, des enculés comme des féfé ou nanga, tous ces bandes d'enculés-là qui du jour au lendemain, des gens qui ont mangé, qui ont vécu dans l'opulence pendant plus de 30 ans, ne peuvent pas résister la faim pendant 4 à 5 ans. Obligés de repartir à la mangeoire. Des enculés ! Ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas résister la faim, mais ils ne peuvent pas résister au fait qu'on ne peut pas les enculer, en longueur de journée. Ce sont des gens qui adorent se faire enculer, se faire défoncer en longueur de journée. Et donc, quand ça arrive, c'est fini, l'esprit part. Les activistes sont devenus des influenceurs. Con de vos mères, venez encore me dire ça, imbécile que vous êtes. Chien va. Oui, je vais même faire la publicité. Je fais du tourisme médical. Donc, toute personne qui veut venir en Turquie pour des soins médicaux, pour des soins esthétiques ou pour des évacuations sanitaires, vous me contactez sur ma page. J'ai fait la publicité. Oui, je suis influenceur. Élan, élan ennemi aussi. Votre élan est tellement long que ça traîne au sol et ça frotte les cailloux. Tellement que votre âne nu sort comme ça, là. Con de vos mères, imbécile va. Chien. Oh, moi, je ne suis pas votre ami, hein. Je le dis bien, je ne suis pas votre ami. C'est l'habitude de faire ça avec certains activistes. Ne tentez même pas de faire ça avec moi. Imbécile va. Chien. Il y a pas des gens comme ça, là. On vous a envoyé. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour ce qui va avoir lieu en... qui va avoir lieu là en 2023. On a besoin de garder notre esprit clair. Si vous pensez que nous on est là pour jouer avec vous ou bien faire amis, amis, copains, copines avec vous, c'est pas tout le monde qui est là-dedans. Tout le monde n'est pas en train de faire copains, copines et avec vous. Ça, c'est quoi ça ? Allez-y jouer avec les enculés qui sont machins là-bas. Vous n'avez même pas honte à vous poser des questions aujourd'hui. C'est ce qui sera le live, normalement qui devrait être le live de ce soir. Ma question sur le live de ce soir, c'est quelle est la place du Gabon sur la politique internationale aujourd'hui ? Quand on voit ce qui a été fait par le premier ministre sénégalais à l'ONU, et quand on voit le discours que c'était Dungel allait prononcer à l'ONU, quelle est la place aujourd'hui du Gabon dans une salle complètement vide ? Quelle est la place de la politique gabonaise à l'international aujourd'hui ? Des hommes politiques qui ont fait la politique pendant 40 ans avec Omar Bongo, avec Ali Bongo, ne sont même pas capables de te donner la véritable orientation, une opinion plutôt claire sur la politique gabonaise. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des enculés. Des enculés. Ils ne passent que sur leur temps à se faire enculés, à se faire défoncer. C'est pour venir faire des critiques, or les activistes ont devenu des influenceurs. Et là, on est mis aussi, compte de vos mères. Voilà. Maintenant qu'il n'est pas content, faites ce qu'il a à faire. Je dis bien encore, je dis bien, messieurs, enculés. Les gens, il y a rien d'enculés. Charles Mba, enculés. Fébé Ounanga, enculés. Les gens passent encore, même Gizoubando, les enculés. Je dis bien, les enculés. Voilà. Maintenant qu'il n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et là, on est mis aussi. Au revoir. J'en ai fini avec vous. Moi, je vais au travail. Moi, je vais travailler. D'accord ? Moi, je ne vais pas la mangeoire. Je vais passer en hôpital, je vais travailler. Et là, on est mis aussi. Je répète encore, je fais dans le tourisme médical depuis déjà deux ans. Je n'en ai jamais parlé parce que je n'ai jamais insisté de le faire, mais je fais le tourisme médical sur chef d'entreprise. D'accord ? Alors, pour les évacuations sanitaires, pour des soins, des soins, des soins ou encore pour des projets esthétiques, vous me contactez sur ma page là. Vous avez mon contact. Et là, à tous ceux-là qui pensent que faire du placement, du produit sur sa page, fais de toi un moins un activiste, un activiste réduit. Et là, on est mis aussi. Con de vos mères. Voilà, j'ai parlé. Maintenant, si tu n'es pas content, tu cales en l'air. Bécile va. Allez, on est ensemble. Ciao. A ce soir. Au revoir. Ouais. Au revoir.